Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 23 mars, les infos et rumeurs du mercato, le blues de Paul Pogba lors d'un entretien accordé au journal Le Figaro. L'international français s'est confié sur sa situation actuelle du côté de Manchester United, lui qui sera, on le rappelle, en fin de contrat cet été. Il se dit malheureux du manque de reconnaissance dans le nord de l'Angleterre, il ne comprend pas ce décalage entre son statut en équipe de France et celui chez les Red Devils. Cela laisse clairement penser à un possible départ cet été pour le milieu de terrain français qui regrette surtout le manque de trophées remportés ces dernières saisons avec Manchester United. Plus rien depuis 2017, autre champion du monde dont l'avenir est très incertain, Ousmane Dembele, sera lui aussi en fin de contrat en juin prochain. Le FC Barcelone qui espère relancer les négociations mais selon la presse catalane, la tendance est bien différente. Dembele ne voudrait plus parler avec les dirigeants du Barça à propos de son avenir et une porte de sortie cet été se dessine très clairement, celle du Paris Saint-Germain. L'actu des Bleus à 48h du match amical contre la Côte d'Ivoire en amical à Marseille, Angolo Kanté a dû quitter le rassemblement pour raison personnelle. Le milieu de terrain reviendra si cela est possible. Presnel Kimpembe souffre d'une bronchite, Hugo Lloris d'un mollet et Mike Meignan a été préservé mais pas d'inquiétude particulière. Kylian Mbappé, lui, a choisi de boycotter un rendez-vous avec plusieurs sponsors de l'équipe de France. Un geste fort de la part du champion du monde 2018 et qui fait suite à plusieurs mois de négociations infructueuses entre sa famille et la FFF. L'attaquant des Bleus n'accepte pas que son nom soit affiché aux côtés de sponsors qui ne collent pas à son image selon lui, comme Uber Eats ou encore Coca-Cola, des marques plutôt associées à la malbouffe alors que lui prône une alimentation saine et équilibrée pour, dit-il, durer dans le sport de haut niveau. Noël Legret a pris son téléphone pour convaincre Mbappé qui a maintenu son boycott. Olivier Giraud, lui, s'est confié au journal L'Équipe à propos de son retour en bleu. L'attaquant Milanais explique qu'il doit avoir une conversation avec Didier Deschamps pour évoquer son nouveau rôle. On ne sait jamais encore parler de visu depuis l'Euro, même si beaucoup de choses ont été digérées. Il y a ce besoin de parler. Le coach connaît mon état d'esprit. Il sait que je suis frais, dispo et toujours à 200% avec l'équipe de France. J'écouterai ce qu'il a à me dire. Je suis prêt à composer avec tout le monde et dans tous les systèmes à lâcher Giroud, qui n'a pas l'intention de faire des vagues dans cette équipe de France, même s'il joue moins à l'avenir. Enfin, pour clore cette page équipe de France, la FIFA a dévoilé la procédure du tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde au Qatar. Celui-ci se tiendra le 1er avril à Doha pour la composition des chapeaux. Les nations seront presque toutes réparties en fonction de leur classement FIFA au 31 mars. La France, actuellement 3e de ce classement, est assurée d'être dans le chapeau 1. Les infos en bref. Les tensions se confirment dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. À en croire Daniel Riolo, Ashraf Hakimi ne se sentirait pas bien au PSG et les joueurs sud-américains en seraient la raison. Hakimi est en train de péter les plombs à tel point que les sud-américains ne lui adressent plus la parole. Il veut se barrer à lâcher le journaliste de RMC. Des nouvelles de Zlatan Ibrahimović, présent avec la Suède pour disputer les barrages de la Coupe du Monde 2022. En conférence de presse, l'attaquant de la C-Milan a notamment évoqué sa future retraite et admet qu'il l'appréhende. J'ai cette petite peur, qu'est-ce qu'il va se passer après ? Je sais que j'aurai d'autres possibilités, mais cette adrénaline que j'ai sur la pelouse, je ne la trouverai nulle part ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai cette panique. Profitez-en pendant que je suis sur la pelouse parce que vous ne verrez rien de comparable à lâcher l'international suédois dans son style habituel. Les filles du PSG ont fait un premier pas vers le dernier carré de la Champions League féminine. Les parisiennes sont allées gagner 2 buts à 1 sur le terrain du Bayern Munich grâce à un doublé de Marie-Antoinette à 4 autos. Match retour au Parc des Princes la semaine prochaine. Les Lyonnaises jouent ce soir en Italie en quart de finale allée de cette C1, un déplacement sur la pelouse de la Juve. Enfin, cette info sympa sur le petit dernier des frères Cabavinga, Célio, 5 ans, a disputé une rencontre officielle avec l'équipe de jeunes de l'international de Madrid. Des débuts effectués avec le brassard de capitaine et sous l'œil attentif de son frère Eduardo qui évolue bien sûr au Real Madrid. La revue de presse, le journal AS en Espagne se penche sur le prochain mercato du Real Madrid. Dans le sens des départs, beaucoup de mouvements attendus, des joueurs en fin de contrat comme Gareth Bale, Marcello et Isco vont mettre les voiles. Eden Hazard, lui, pourrait aussi quitter le Real Madrid après un vrai fiasco du côté de la capitale espagnole. En Espagne, toujours, le journal Sport se penche sur le mercato du Barça et le nom du potentiel successeur d'Ousmane Dembélé du côté du club catalan. Il se nomme Rafinha, il joue à Leeds, il est passé notamment par le stade René en Ligue 1. Et le journal qui évoque également cette victoire des filles du Barça contre le Real Madrid en Ligue des champions féminines. 3 buts à 1 en quart de finale allée de cette compétition. Le retour à la semaine prochaine. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche surtout sur ces fameux barrages du Mondial pour aller au Qatar. L'Italie qui doit absolument battre la Macédoine du Nord jeudi pour s'offrir peut-être une finale contre le Portugal ensuite. Mais la pression est maximale sur les champions d'Europe. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage Société Radio-Canada